La maison de Claudine. Où sont les enfants ? La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. La pente-raide de la rue obligeait les écuries et les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie, à se blottir en contrebas, tout autour d'une cour fermée. Accoudé au mur du jardin, je pouvais gratter du doigt le toit du poulailler. Le jardin du haut, consacré à l'aubergine et au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet au parfum de l'abricot mûri sur espalier. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, un noyé dont l'ombre intolérante tuait les fleurs, des roses, des gazons négligés, une tonnelle disloquée. Une forte grille de clôture au fond, en bordure de la rue des Vignes, eut dû défendre les deux jardins. Mais je n'ai jamais connu cette grille queue tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glissine centenaire. La façade principale sur la rue de l'Hospice était une façade à perrons double, noircie, à grandes fenêtres et sans grâces, une maison bourgeoise de vieux villages. Mais la roi de pente de la rue bousculait un peu sa gravité et son perron boitait, six marches d'un côté, dix de l'autre. Grande maison grave, revêche avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère à gros verrou de jôle ancienne, maison qui ne souriait que d'un côté. Son revers, invisible au passant, doré par le soleil, porté manteau de glissine et de bignonnier mêlé, lourd à l'armature de fer fatiguée, creusé en son milieu comme un hamac qui ombrageait une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Le reste vaut-il la peine que je le peigne, à l'aide de pauvres mots ? Où je n'aiderai personne à contempler ce qui s'attache de splendeur dans mon souvenir, au cordon rouge d'une vigne d'automne que ruinait son propre poids, cramponné au cours de sa chute à quelques bras de pain. C'est l'île-là massif dont la fleur compacte, bleue dans l'ombre, pourpre au soleil pourrisé tôt, étouffé par sa propre exubérance, ces lilas morts depuis longtemps ne remonteront pas, grâce à moi, vers la lumière, ni le terrifiant clair de lune, argent, plomb gris, mercure, facettes d'améthyste coupantes, blessants, saphirs, aigus, qui dépendaient de certaines vitres bleues dans le kiosque au fond du jardin. Maisons et jardins vivent encore, je le sais, mais qu'importe si la magie les a quittés, si le secret perdu qui ouvrait lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmures de voix humaines qui a déjà suspendu la mort à un monde dont j'ai cessé d'être digne. Il arrivait qu'à un livre, ouvert sur le dallage de la terrasse ou sur l'herbe, une corde à sauter, serpentant dans une allée, ou un minuscule jardin bordé de cailloux, planté de têtes de fleurs, révélassent autrefois, dans le temps où cette maison et ce jardin abritaient une famille, la présence des enfants et leurs âges différents. Mais ces signes ne s'accompagnaient presque jamais du cri, du rire enfantin, et le logis, chaud et plein, ressemblaient bizarrement à ces maisons qu'une fin de vacances vide en un moment de toute sa joie. Le silence, le vent contenu du jardin clos, les pages du livre rebroussées sous le pouce invisible d'un sylphe, tout semblait demander où sont les enfants. C'est alors que paraissait sous l'arceau de fer ancien que la glycine versait à gauche ma mère, ronde et petite, en ce temps où l'âge ne l'avait pas encore décharnée. Elle scrutait la verdure massive, levait la tête et jetait par les airs son appel « Les enfants ! Où sont les enfants ? » ou « nulle part ». L'appel traversait le jardin, heurtait le grand mur de la remise à foin et revenait en écho très faible et comme épuisée. « Où sont les enfants ? » « Nulle part. » Ma mère renversait la tête vers les nuées comme si elle eut attendu qu'un vol d'enfants ailés s'abattit. Au bout d'un moment, elle jetait le même cri « Puis cela, c'est d'interroger le ciel, cassait de l'ongle le grelot sac d'un pavot, grattait un rosier en perlée de pucerons verts, cachait dans sa poche les premières noix, hochait le fond en songeant aux enfants disparus et rentrait. » Cependant, au-dessus d'elle, parmi le feuillage du noyé, brillait le visage triangulaire épanché d'un enfant allongé comme un matou sur une grosse branche et qui se taisait. Une mère moins miope eut-elle deviné dans les révérences précipitées et qu'échangeaient les cimes jumelles des deux sapins une impulsion étrangère à celle des brusques bourrasques d'octobre et dans la lucarne carrée, au-dessous de la poulie à fourrage, n'eut-elle pas aperçu, en clignant des yeux, ces deux tâches pâles dans le foin, le visage d'un jeune garçon et son livre ? Mais elle avait renoncé à nous découvrir et désespérée de nous atteindre. Notre turbulence étrange ne s'accompagnait d'aucun cri. Je ne crois pas qu'on ait vu enfant plus remuant et plus silencieux. C'est maintenant que je m'en étonne. Personne n'avait reti de nous ce mutisme allègre ni cette sociabilité limitée. Celui de mes frères qui avaient 19 ans et construisait des appareils d'hydrothérapie en boudin de toile, fil de fer et chalumeau de verre, n'empêchait pas le cadet à 14 ans de démonter une montre, ni de réduire au piano sans faute une mélodie, un morceau symphonique entendu au chef-lieu, ni même de prendre un plaisir impénétrable à émailler le jardin de petites pierres en balles découpées dans du carton, chacune portant sous sa croix les noms, l'épitaphe et la généalogie d'un défunt supposé. Ma sœur aux trop longs cheveux pouvait lire sans fin ni repos, les deux garçons passaient, frôlant comme sans la voir, cette jeune fille assise, enchantée, absente, et ne la troublaient pas. J'avais petite le loisir de suivre, en courant presque, les grands pas des garçons, lancés dans les bois à la poursuite du grand Sylvain, du flambé, du mars farouche, ou chassant la couleuvre, ou bottelant la haute digitale de juillet au fond des bois clairsemés, rougis de flaques de bruyère. Mais je suivais silencieuse, et je glanais la mûre, la morise ou la fleur, je battais les taillis et les prégorgés d'eau en chien indépendant qui ne rend pas de compte. « Où sont les enfants ? » Elle surgissait, essoufflée par sa quête constante de mère chienne trottante, tête levée, flaire en levant, ses bras emmanchés de toile blanche disaient qu'elle venait de pétrir la pâte à galettes ou le pouding saucé d'un brûlant velours d'arôme et de confiture. Un grand tablier bleu la saignait si elle avait lavé la Havanaise. Et quelquefois, elle agitait un étendard de papier jaune craquant, le papier de la boucherie, ce qu'elle espérait rassembler en même temps que ses enfants égaillés, ses chats de vagabonde, affamés de viande crue. Au cri traditionnel, s'ajoutait sur le même ton d'urgence et de supplication le rappel de l'heure. « Quatre heures, ils ne sont pas venus goûter. Où sont les enfants ? Six heures et demie, rentreront-ils dîner ? Où sont les enfants ? » La jolie voix. Et comme je pleurais de plaisir à l'entendre. Notre seul péché, notre méfait unique était le silence et une sorte d'évanouissement miraculeux. Pour des dessins innocents, pour une liberté qu'on ne nous refusait pas, nous sautions la grille, quittions les chaussures, empruntant pour leur tour une échelle inutile, le mur bas d'un voisin. Le flair subtil de la mer inquiète découvrait sur nous l'ail sauvage d'un ravin lointain où l'amante des marais masqués d'herbes. La poche mouillée d'un des garçons cachait le caleçon qu'il avait emporté aux étangs fiévreux et la petite, fendue aux genoux, pelée aux coudes, saignait tranquillement sous des emplâtres de toiles d'araignée, de poivre moulu, liée d'herbes enrubanées. « Demain, je vous enferme, tous ! Vous entendez ? Tous ! » Demain. Demain, l'aîné, glissant sur le toit d'ardoise où il installait un réservoir d'eau, se cassait la clavicule et demeurait muet, courtois, en demi-syncope, au pied du mur, attendant qu'on vint l'y ramasser. Demain, le cadet recevait sans mot dire, en plein front, une échelle de six mètres et rapportait avec modestie un œuf violacé entre les deux yeux. Où sont les enfants ? Deux reposent. Les autres, jour par jour, vieillissent. S'il est un lieu où l'on attend après la vie, celle qui nous attend y tremble encore à cause des deux vivants. Pour l'aînée de nous tous, elle a du moins fini de regarder le noir de la vitre le soir. Ah, je sens que cette enfant n'est pas heureuse. Ah, je sens qu'elle souffre. Pour l'aînée des garçons, elle n'écoute plus palpitante le roulement d'un cabriolet de médecin sur la neige, dans la nuit, ni le pas de la jument grise. Mais je sais que pour les deux qui restent, elle est réquête encore, invisible, tourmentée de n'être pas assez tutélaire. Où sont ? Où sont les enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada